Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma vidéo ASMR. Alors, comme dans toutes les vidéos ASMR, je vais vous demander d'être, de vous mettre dans une position confortable. Installez-vous bien, portez un casque, hydratez-vous et ouvrez votre esprit, ouvrez vos sens. Pour cet ASMR, je vais vous demander de faire un peu preuve d'imagination. Je vais jouer avec des images qui vous détendront, qui vous abaisseront. Je peux commencer par faire des petits bruits. Bon, voilà, on s'en fout. Un grand, un très grand bâtiment, connu de toutes et de tous, immense et blanc. L'Elysée, l'Elysée est en feu. Figurez-vous l'Elysée qui brûle. Des braises tombent tout autour du bâtiment, comme un feu d'artifice. Le Sénat est en feu. Le Parlement est en feu. Les banques, chaque banque de France est en feu. Et les billets volent et s'embrassent, et retombent mollement des tas de cendres qui n'ont plus de sens. Les flammes ocres et chaudes engloutissent ces lieux de pouvoir, emportant avec elles des siècles d'oppression, camouflées sous des termes absurdes, tels que celui de démocratie représentative. L'Insurrection est en marche. Toutes nos villes palpitent, et les gens se réunissent et chantent, libérés de leur gêne. Parmi une foule réjouie, on distingue des pics, des lances, et au sommet de ces pics, quelques têtes, notamment celles de Pierre Gattaz, Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, Manuel Valls, Bruno Retailleau, Bernard Arnaud, Jean-Marc Morandini, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Cyril Hanounaï, et bien d'autres, bien d'autres têtes, tant de têtes tranchées par le peuple, qui se promènent gracieusement comme des trophées. La vengeance est festive, tout le monde est convié. C'est un pain de sang libérateur, un triomphe si attendu et si égrérable, et le renouveau arrive à nous. Les plus riches habitants de France prennent peur. Certains et certaines prennent la fuite, d'autres tétanisés ne savent pas comment réagir face aux petites claques humiliantes qui reçoivent leur visage crispé. Beaucoup seront épargnés. Les propriétaires des riens les plus riches se voient néanmoins relogés dans des HLM, tandis que leurs propriétés seront distribuées aux plus démis. Les frontières binaires et absurdes du genre sont abolies à jamais, disparaissant soudainement de façon inexplicable et définitivement de toutes les consciences. C'est la fin de l'exploitation. Tandis que le capitalisme s'effondre dans un fracas mélodieux, on ne voit pas poindre à l'horizon un avenir juste, une liberté sans frontières, une solidarité sans précédent. Détendez-vous. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de stimulation ASMR. Abonnez-vous.